C'est fait, c'est donc Adama Serré qui prend les rênes du rassemblement des écologistes du Burkina Faso en remplacement de Ramou Edraogo qui s'est retiré de la tête du RDBF et de la politique. Le congrès du parti a donc procédé au renouvellement des instances dirigeantes de ce parti. Le nouveau président a décliné les ambitions du RDBF pour les prochaines batailles électorales. Les écologistes veulent faire mention honorable aux prochaines municipales. Adama Serré, nouveau président du RDBF, rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Il est porté à la tête du parti par les délégués venus des 45 provinces du Burkina. Le nouveau bureau, composé de 30 membres, est appelé à insuffler un nouveau dynamisme au parti pour le combat futur avec en toile de fond les élections municipales prochaines. Le défi est donc grand et les responsabilités énormes. Faire une participation honorable, tel est en fait notre objectif parce que comme vous le savez, le délai qui nous est donné est très infime mais nous allons faire le maximum pour que là où nous avons des militants, là où partout nous pensons que nous devons porter notre idéologie, nous allons faire en sorte que nous ayons des candidats pour en tout cas rélevé le score du parti qui est un score de sept conseillers municipaux de la dernière municipale. Désormais de l'opposition, le RDBF dit tirer le son des élections passées et ses responsables ont pris la résolution de travailler sans relâche en vie de le positionner pour les échéances de 2020. Pour cela, le parti veut compter sur sa principale force qui est la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, il faut dire que nous avons donc pris des engagements en ce qui concerne la mise en place des structures au niveau donc décentralisé, notamment au niveau des arrondissements secteurs et au niveau des villages également pour que nous puissions avoir des orientations, une base des données. Face au phénomène du changement climatique, les VEA ont proposé l'expérimentation du projet des écologistes. Le RDBF a félicité le gouvernement pour avoir pris en compte dans son programme la question de l'énergie verte et l'implantation de l'énergie solaire.